Bien le bonjour chers amis, chers inconnus aussi, bienvenue à la prescription avec docteur Fred Lambert et aujourd'hui on va jaser de lumière. Savez-vous apprécier la lumière? Que ce soit un simple lever de soleil ou encore l'ombrage d'un arbre dans une ruelle ou encore en écoutant un film parce que dans certains films la lumière est phénoménale et vole parfois le spectacle. Parfois on a l'impression même que c'est un personnage en soi. Bien pour ma part c'est assez récent que j'apprécie la lumière. Quand j'étais étudiant j'ai vécu dans un demi sous-sol dans lequel ma chambre n'avait aucune fenêtre. Et honnêtement je m'en tirais assez bien. J'étais tellement préoccupé par la musique que tout le reste me semblait bien banal. Et quand j'ai terminé mes études et bien j'ai réappris à regarder autour de moi, d'apprécier des lieux, des formes, des couleurs. Parce que des fois on a la tête dans une seule bulle et ça nous plonge dans une étrange obscurité. Mais aujourd'hui nous allons aborder des angles nouveaux, éclatants, sur la question de lumière, de vitamine D artistique sous toutes ses formes possibles. Et ça avec l'artiste Yann Pocro. Je vous invite à consulter sa page Instagram dans laquelle vous allez pouvoir voir ses œuvres ou encore sur son site internet yannpocro.com. Mais avant de procéder à cette rencontre, voici la traditionnelle présentation. Yann Pocro est né à Québec en 1980. Dans ses recherches récentes à travers différents types de médiums, dont la photographie, la sculpture et l'installation, il s'intéresse à la lumière comme sujet vivant et à l'effet de celle-ci sur la trame narrative des images. Il a participé à plusieurs expositions canadiennes, américaines et européennes. Son travail a été commenté dans divers magazines et ses œuvres sont présentées dans les collections du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art de Joliette et de la Galerie de l'UQAM. Il est représenté par la Galerie Blouin Division à Montréal. Voici ma discussion avec Yann Pocro. Salut Yann. Bonjour. Je suis vraiment content qu'on puisse discuter. Écoute, c'est tellement drôle comment ton œuvre en ce moment prend de l'envergure. Il y a avec la dernière expo qu'il y a eu au Musée des beaux-arts. Il faut dire que le timing, je n'en revenais pas du timing. Riopelle qui est là, les gens qui recommencent à aller au musée. Il y a dû avoir des bons effets de tout ça après, non? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence? Est-ce que ton nom circule plus facilement suite à cette expo-là? Ben, écoute, c'est sûr que c'est un moment pour moi majeur. Pour le musée aussi, tu sais, c'était comme une première à l'extérieur. Moi, j'étais très, très fier. Il y avait Caroline Monet en même temps que nous aussi. Il y avait Riopelle, Caroline, moi, sur les bannières. Puis je pense que c'était une première fois où le musée affichait seulement du contenu québécois. Oui, entièrement. Oui, sur sa façade. Fait que ça, ça a fait beaucoup jaser aussi. C'est sûr que ça arrive dans un timing. Ben, c'est arrivé dans un timing cœur de pandémie. C'est-à-dire que l'expo, elle avait été reportée déjà trois fois. Oui, je me rappelle. Ça m'a donné énormément de, tu sais, de mal de tête. De mal de tête, oui. À savoir comment replacer les pièces du casse-tête. Puis en même temps, ça a été la plus belle chose qu'on m'ait jamais offerte. C'est-à-dire une espèce de teint élastique qui m'a permis de bien travailler. Puis oui, effectivement, est-ce que ça fait que mon nom a plus circulé ? Je pense que ça s'est vraiment inscrit dans un moment charnière pour bien des gens. Tu sais, j'allais dire dans ma pratique, mais on a tous changé de point de vue sur le monde. En tout cas, j'ose croire qu'on aura tous et toutes réfléchi autrement le monde. Puis c'est sûr que c'est arrivé à ce moment-là. Ça a changé beaucoup de choses. Dans mon rapport au travail, dans ma façon de travailler, mais aussi, bien, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, je touche du bois pour que ça se reproduise une fois dans ma vie, mais je ne m'attendais pas à avoir une expo. On dirait que oui, je le savais que j'allais avoir une expo au musée. J'étais extrêmement fier. C'était une des plus belles choses qui pointaient à l'horizon. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé que, bien écoute, les équipes étaient au rendez-vous. Le musée, il a mis vraiment du cœur. J'ai été accompagné de façon incroyable. Ils ont été extrêmement actifs. Les médias ont bien suivi. Il y avait même des trucs sur Facebook Live où est-ce que vous avez fait des espèces de conférences pour, comme, initier les gens à tout ça. Puis c'était vraiment un magnifique retour. Mais avant d'aller dans tout ça, écoute, moi, quand je pense à toi, tu es vraiment la personne dans le milieu québécois art visuel peut-être la plus hyper active, je pense. Mais à tous les endroits que je vais, il y a toujours un peu de Yann Pocro. Ah oui, il a participé à ça, il a offert une œuvre pour un encadre. Tu es partout à la fois. Je pense que c'est un peu la bonne attitude pour faire sa place dans le milieu. Mais ce que je réalise surtout, c'est que je ne te connais pas vraiment. C'est parce que je connais ton œuvre. Je te connais un peu parce qu'on est copains et on a des amis en commun, tout ça. Et je veux savoir d'où ça vient de ça. Avant de comprendre tout ton travail, qu'on va redéfinir tantôt. Bon, j'ai bien compris que tu viens de Québec. Non, 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 mais tu viens de Québec. On aime Québec. Tu viens de Québec, tu as grandi là, puis après, tu es venu à Montréal? Oui, je suis parti à 18 ans de Québec. 18 ans de Québec. Dernièrement, tu sais, c'est ça, j'ai reçu Myriam Dion, j'ai reçu Karine Monnet. Puis quand on parle d'art, surtout quand on est jeune, la pratique, toi, ça faisait-tu partie déjà de toi? Tu étais-tu quelqu'un qui est toujours en train de gribouiller un petit dessin ou prendre des photos ou c'est quelque chose qui est vraiment éclaté par après? Non, c'est drôle. C'est vraiment une bonne question. Quand j'étais petit, mon père avait une chambre noire. Mon père n'était pas photographe, mais il était vraiment amateur. Fait qu'on dirait que la magie de l'image qui se révèle, comme j'aime le montrer à certains de mes étudiants des fois quand j'enseigne, ben ça, je l'ai vécu petit. C'est-à-dire qu'avec mon père puis ma sœur, qui est beaucoup plus vieille que moi, ben beaucoup plus vieille. Il y a une dizaine d'années de plus que moi. Ben oui. On se faisait des concours photo même. On partait tous les trois, on comparait nos images, on essayait de faire qui avait pris la meilleure photo. Mais là, je suis tout petit à cette époque-là. Fait qu'on dirait que la photo, elle a déjà fait partie de moi. Ben attends, il vous offrait des appareils avec les films, puis c'est lui qui fait développer ça à la maison. Ben lui, il avait sa chambre noire à lui. Puis je dirais que quand j'étais beaucoup plus petit, on développait. Moi, j'allais dans la chambre noire avec lui, on développait ses images puis tout ça. Wow. Puis à mes 11 ans, j'ai eu mon premier appareil réflexe. Tu sais, un bel appareil photo où là, tu sais, c'était basé sur aussi, j'avais un appareil en plastique comme ben les enfants à l'époque. Oui, oui. Mais on faisait des concours photo, c'est-à-dire ma sœur avait son appareil un peu fancy, mon père la totale, puis moi j'avais ma petite affaire. Puis tranquillement, ben je me suis fait une place dans mes concours familiaux. Ah ouais? C'est bon ça. Puis un jour, mon père, il s'est dit bon ben je pense qu'il y en a l'œil. Puis on m'a offert un appareil. Puis la photo a fait partie de ma vie comme ça toute mon adolescence aussi. Genre, je me souviens même, j'avais des profs vraiment cool au secondaire. J'avais déjà proposé un projet en français dans mon cours d'écriture, mais qui était un projet photographique comme quoi, tu sais, la photo allait être un langage. Puis tout ça, puis ma prof avait comme accepté. Puis tout allait bien jusqu'au moment où ben j'ai eu ben peur d'aller en art visuel. Tu sais, ça fait peut-être parce qu'on a le syndrome de l'imposteur, peut-être parce que être artiste, tu sais, sur papier, c'est très, très angoissant, anxiogène ou en tout cas peu compris, tu sais, socialement. Ça fait que tu n'as pas envie comme ado aussi de, tu sais, avec un peu de recul aussi là, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, il faut avoir la foi en l'art en maudit pour se dire, ah, je passe la journée tout seul puis je génère de l'art actuel, je vais changer le monde là, tu sais. Non, non, non. Il faut y croire. Ça fait qu'ado, finalement, je suis parti en cinéma moi. OK. Au Cégep. Puis tranquillement… À quel Cégep, pardon? Garneau, à Québec. À Québec. Il y avait un programme de cinéma. OK. Wow. OK. Puis après ça, je suis allé me ranger du côté de l'histoire de l'art. On dirait encore une fois, la photo, vous êtes toujours parti de mon quotidien, tu sais, je te dirais. Hum. Mais de l'assumer, d'assumer, d'avoir envie, tu sais, d'être artiste, de faire un… de croire assez en soi aussi pour, tu sais, comme faire ce pas-là en avant, ça a pris du temps. OK. Puis la photo m'a suivi. Puis tranquillement, après mon bac en histoire de l'art, je suis parti en art visuel puis j'en ai fait. Mais c'est ça, tu as fait histoire de l'art multi, je pense… Multi-disciplinaire. Multi-disciplinaire. Écoute, ils ont été tellement cool, là. Ils m'ont comme inventé un bac parce qu'aux trois quarts de mon bac, j'ai décidé de faire un cheminement qui n'existait pas. Tu sais, je suis allé faire des cours en art visuel, des cours en communication cinéma. Moi, je suis revenu. Les programmes changeaient aussi. Je suis arrivé dans un drôle de moment aussi de mon parcours académique, là, où les programmes étaient en train de changer. Fait qu'on m'a cumulé un bac, mais qui n'était pas un bac par cumul. OK. Fait que j'ai un cheminement interdisciplinaire. Mais en France, tu étais allé à Paris? Oui, je suis allé aux arts déco. C'était un échange, mais un échange assez long. Ça a, je te dirais aussi, marqué beaucoup ma façon de travailler. C'est-à-dire que maintenant, je réalise que c'est d'être ailleurs qui, chez moi, en tout cas, génère les meilleurs projets. Les résidences, les départs, être dans un contexte où je perds mes moyens techniques aussi, mes réseaux. Tu sais, je suis quelqu'un qui a en plus comme un bon réseau de collaborateurs, collaboratrices. Tu sais, je connais plein de gens qui peuvent m'aider sur telle ou telle chose. Puis quand j'arrive dans un contexte où je perds vraiment tous ces moyens-là, je trouve ça extrêmement difficile. Puis en même temps, c'est les plus belles choses que je vis sur le plan. Ah oui, tu dirais que tes meilleurs cues, tes meilleures idées se sont passées à l'étranger. Ou du moins à l'étranger, je veux dire, quelque part d'autre que ton confort de maison. Exact. Oui, oui. Fait que la question de la résidence d'artiste, moi, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de mon travail. Puis qui... Eh là, je me croise les doigts pour qu'il continue à... Qu'il continue à apparaître sur mon parcours, là. Mais c'est là où je travaille le mieux. Wow! Puis l'influence, justement, d'un lieu qu'on ne connaît pas, les... C'est peut-être... Il y a tout ça. Mais comme tu dis, c'est le terme de ressource, tout d'un coup, qui est limité. Bien, la ressource limitée puis la ressource illimitée, parce que tout d'un coup, tout est neuf, tu sais. Puis je suis quelqu'un... Je suis un espèce de monstre social, aussi. Fait qu'en résidence, bien... Tu sais, comme tu as... Pas la peur d'être seul, mais je veux dire, moi, c'est... Ça appuie sur un bouton, là, mécanique, où je deviens, là, tu sais. Je consomme, tu sais, des discussions, des gens, des fêtes. Puis là, tout d'un coup, je rencontre plein de gens. Je me construis des réseaux fabuleux, tu sais, d'artistes ou de gens du milieu, qui deviennent des potes, là, tu sais. Puis là, on garde... Non, mais c'est... Mais c'est... Comment tu as raison, la limite, parfois, devient illimitée. Il n'y a que par principe d'avoir moins. Moi, j'ai commencé à faire ça avec mes filles. Je m'excuse, moi, je fais un parallèle parce que, tu sais, les jeunes, aujourd'hui, ils ont tellement... Ils ont accès... Ils nous voient avec nos téléphones prendre, justement, des photos. On va parler de photos un instant. Puis, tu sais, tout le concept, je prends des photos, j'en prends plusieurs, j'en ai manqué une, j'en ai façue une, j'en ai tout ça. Puis moi, j'ai comme décidé d'acheter des appareils jetables, tu sais. Puis chacun de mes filles en ont. Puis quand on prend une marche, je leur dis toujours, tu sais, il y a juste 24 photos là-dedans. Puis genre, choisis le bon moment, la bonne chose. Les filles sont toujours en train d'observer, puis de trouver la bonne lumière au bon moment, le bon angle. Puis là, ça devient comme un projet vraiment le fun, parce que là, je pense que chacune, ils ont comme une dizaine de photos de faits, puis c'est à la toute fin qu'ils vont voir. Tu sais, c'est un drôle de concept pour un enfant aujourd'hui, là, d'avoir à choisir qu'est-ce que tu vas prendre, quel moment tu vas capturer avec ton appareil, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement l'opposé. Oui, mais c'est ça qui est merveilleux, parce que tu freines un peu la surconsommation de l'image, tu sais. C'est-à-dire pas... Puis l'image qu'on consomme, je veux dire, qu'on accueille, mais l'image qu'on prend aussi. Et le nombre d'images qu'on... Gérer des archives numériques, c'est impossible. Ah non, ça donne mal au cœur en même temps. Je sais pas. Mais en même temps, tu sais, je pense que c'est la plus belle des choses. C'est-à-dire que c'est là où tu définis, en fait, ce que c'est que de construire, tu sais, ta vision à travers l'image, plutôt que juste de prendre des images. Parce que des images, tout le monde peut en prendre, on peut en prendre des milliards dans une vie, tu sais. Je veux dire... Maintenant, tu sais, comme tu dis, c'est avec un téléphone en poche, une montre, un jouet... Ah, tu peux faire tout, là. Mille, tu sais. Mais de penser l'image, tu sais, d'être... Tu sais, d'atterrir à un endroit, puis te dire, OK, qu'est-ce qui va être traduit par cette image-là, puis de réfléchir... Bon, puis pas juste en termes photographiques, hein. Ça peut être super abstrait, mais aussi, comme tu dis, le moment, le cadrage. Qu'est-ce qu'elle raconte, ces images-là? Bien, pour ça, je pense qu'à moins qu'elle raconte juste un flot continu de mots, puis que là, t'en prennes 10 000, tu sais. Exact, oui. Mais c'est beau, ça. Puis même pour un enfant, de réaliser que, bon, bien, tu sais, c'est un peu la porte d'entrée vers l'art aussi, hein, tu sais. Comme construire le discours plastique, bien, ça se passe là aussi, là. Ouais, non, c'est vrai. Puis... Mais pour revenir un peu à ton père, ton père qui avait sa petite chambre noire amateur photo, mais c'est quoi qu'il faisait, sinon, s'il faisait pas ça dans la vie? C'était... Il y avait un autre emploi. Ah oui, mon père était psychologue. OK. Ça fait qu'on l'est pas en tout dans le milieu artistique. Ma mère, en plus... Et ta mère, est-ce qu'elle avait un petit... un petit art qu'elle aimait bien plus que d'autres, ou... Ma mère, elle écrivait. Elle écrivait. On the side, mais pas, tu sais, pas de grandes prétentions artistiques. Mon père non plus, d'ailleurs. Mon père, la photo, ça faisait partie de sa vie, mais c'était bien... C'était bien dans le sous-sol, là. Je veux dire, il y avait pas de soirée où il présentait ses photos aux amis. OK, c'était pour lui. Où il y avait pas d'expo dans... OK. Non, ça vient plus, je pense, ma soeur et moi. Ma soeur a un background en architecture de paysage. OK. Elle fait complètement autre chose aujourd'hui. Mais il y avait quand même ce... Je pense, cette sensibilité-là artistique entre ma soeur et moi, là. Mais, puis là, quand t'as étudié le cinéma, pourquoi t'es pas continué en cinéma? Je suis curieux un peu de ça. Parce que sûrement que t'avais un goût à l'image, t'avais un goût aux histoires des films. Ouais. Je pense que c'est question d'oser. J'ai pas osé. OK. C'est drôle, hein. Comme je disais tantôt, il y a... Puis c'est pas de la fausse humilité, là, mais il a vraiment le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de gens, tu sais, que tu trouves plus adéquats, t'sais. Ah, puis on peut dire. Pas que les gens étaient meilleurs, mais je veux dire, j'avais plein de beaux modèles autour de moi. Puis on dirait que je me suis dit, ah, ben, moi, j'arriverais pas à me rendre là. Je vais me ranger du côté historique, t'sais. Fait que je suis allé étudier l'image, l'histoire de l'art. Je me suis beaucoup intéressé. T'sais, j'ai fait une couple de cours en communication aussi, l'histoire des médias. T'sais, des choses comme ça. Mais pas... Tout de suite, je me suis jamais projeté en me disant, hey, moi, je vais en faire une carrière artistique. Profondément, j'avais envie de ça, t'sais. Puis je me vois pas faire autre chose. Mais je trouve ça quand même drôle que t'as fait tes études en cinéma parce que je regardais encore, avant qu'on se voit, ben, je t'ai reconsulté un peu tes oeuvres. Je regardais, puis on va parler bientôt de lumière parce qu'il faut que tu m'expliques un peu tout, comment c'est venu à toi, tout ça, ces idées-là, ces concepts. Mais je me suis dit, ah, pourquoi... Il pourrait peut-être devenir directeur photo pour un film ou si tu as un désir ou t'as déjà essayé ça. Étant donné que tu maîtrises tellement bien, justement, ce concept-là de lumière, ça pourrait être un essai, du moins, qui se rapproche du cinéma sans faire le scénario, sans faire le montage, la réalisation. Je sais pas, moi, je t'imaginais le faire, honnêtement. Écoute, je rêverais de ça. Est-ce que je suis assez bon sur le plan technique? Je sais pas. C'est drôle, j'ai aussi cette peur-là tout le temps. Même derrière, t'sais, en studio, je panique. T'sais, je suis vraiment pas. Je suis plus de lumière naturelle ou, en tout cas, je la travaille comme elle vient, t'sais. Je dis pas que j'improvise, là. Il se passe quand même quelque chose, t'sais, de maîtrisé. En tout cas, j'espère. Mais est-ce que je pourrais être D.O.P.? Peut-être. J'aimerais ça essayer un jour. Je serais content de t'accompagner, t'sais. Il faudrait que je passe sur un projet où il y a quelqu'un avec moi, juste pour être sûr. Ma réflexion là-dessus, c'était juste pour la maîtrise, justement, de la lumière. Parce que, parlons-en, ta signature, souvent qui revient puis qui est nommée par des critiques, qui est nommée dans des articles, c'est que la lumière est ton, j'allais dire, objet, est ta ligne conductrice. Non, mais objet, j'aime ça aussi, là. Oui, c'est un objet aussi. Une fois sur photo, la lumière devient un objet, mais oui, qui est ton objet de fascination, mais qui est ton objet de travail, dans lequel tu modèles, justement, tes heures puis dans lequel tu te questionnes, dans lequel ça devient, la lumière devient le spectacle premier, souvent de ce que tu proposes. C'est arrivé quand, ce moment-là? Parce que, moi, j'adore quand les gens ont leurs signatures, comme Myriam Dion, je lui demandais, le moment qu'elle a décidé que ça allait être les papiers journaux qu'elle allait couper, puis tout ça, avec l'exacto, moi, c'est ce moment-là qui change et qui donne, justement, cette ligne droite dans laquelle, justement, oui, c'est une signature, mais tu te rends compte qu'à travers cette signature-là, il y a un univers incroyablement immense qui s'ouvre. Dans ton cas, c'est la lumière, je pense. À moins que je me trompe, peut-être. Non, non, tu ne me trompes pas. C'est drôle, parce qu'on me le dit souvent, puis en même temps, on dirait que je ne l'ai pas choisi. Qui travaille l'image, puis ça n'intéresse pas à la lumière aussi, je me dis des fois. Non, tout le monde. Non, mais même, je me souviens, j'ai un ami suisse qui est comme, justement, un artiste que j'ai connu dans différents projets, puis qui me disait, c'est chiant, la lumière, tous les photographes, ils s'intéressent à la lumière. Puis je me disais comme, ah oui, mais en fait, tu sais, oui, mais cet objet-là, comme tu l'as, puis je pense que je vais le nommer objet, parce que j'aime bien quand tu dis objet, parce que c'est ce qui m'accompagne, tu sais, je veux dire, il y a eu une partie de mon travail où j'habitais, moi, avec mon corps, l'espace, puis c'était bien physique, puis c'était bien même performatif. Mais je les adorais, ces photos-là. Mais tu vois, pour moi, la lumière, elle fait office de présence, tu sais, j'ai juste comme permuté mon corps versus cet objet-là lumineux, qui était déjà dans l'image, qui me permettait à l'époque, c'était bien, bien métaphysique. J'avais l'impression, j'avais la, oui, l'impression, en tout cas, l'envie que cette lumière-là, elle puisse montrer, elle puisse pointer ce qui se passait comme relation entre le corps, l'espace, qu'elle révèle l'histoire, tu sais, inhérente aux lieux. Je choisissais des lieux bien spécifiques pour leur grande histoire ou leur histoire bien locale aussi, tu sais, chez des gens, dans des villages, des trucs comme ça. Puis finalement, bien, la lumière est devenue vraiment un objet qui est à la fois une construction, qui est à la fois fausse, révélatrice, scientifique. Puis tout d'un coup, toutes ces définitions-là se sont mises à m'aider à réfléchir l'image. Puis on ne se mentira pas aussi, c'est que je suis très, très, très impressionné par, bien, comment elle fonctionne. C'est-à-dire qu'au début, bien, tu sais, comme je te dis, c'était un pointeur. Finalement, il y a un certain moment où j'ai réalisé que, bien, ce travail-là, il fonctionnait juste dans mon expérience personnelle. Tu sais, comme en image, ça marchait bien, mais je n'arrivais pas à partager ce moment-là très intime que je vivais, moi, avec la lumière. Puis je me suis dit, ah, bon, mais elle n'est que construction. Puis là, je me suis intéressé aux machines de projection, aux ampoules, à voir, bon, mais comment est-ce qu'elle fonctionne comme agent de construction, tu sais, cette lumière-là. Puis rapidement, bien, écoute, je veux dire, elle devient philosophique, elle devient ésotérique, elle devient tout. Tu sais, la lumière, elle a vraiment ce potentiel-là. Tu sais, je le dis souvent, mais pour moi, faire de l'art, c'est faire de la philo, tu sais. Tu poses des questions, les gens répondent avec leur expérience. Fait que, tu sais, comme une fois que tu arrives avec quelque chose d'aussi précieux que la lumière, bien, c'est de voir, OK, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment est-ce qu'elle masque l'image? Qu'est-ce qu'elle vient faire sur, bien, notre lecture du monde? Puis est arrivé un moment, tu sais, tu parles de lumière, mais est arrivé un moment charnière dans, je te dirais pas dans ma pratique, mais dans ma façon de voir le monde, même comme artiste ou même comme humain, là. C'est quand je suis allé à Mégantic, tu sais, j'ai fait une résidence à l'observatoire du Mont Mégantic avec des astrophysiciens, tout ça. Puis on me répétait, en fait, que la seule source d'information qu'on avait sur l'extraterrestre, là, ce qui se passe ailleurs que sur Terre, bien, c'est la lumière, c'est les étoiles. C'est la seule source d'information qu'on a. Bon, là, on a entendu un peu de son magnétique, là, on est capable d'enregistrer des sons, mais à peine, tu sais. Là, on est vraiment dans le contact avec la lumière, c'est le contact avec ce qui, tu sais, avec la réponse à notre grande question existentielle, tu sais. Puis si on l'a pas, bien, on pourrait pas... Après ça, tu sais, me plonger dans le spectre de voir comment est-ce qu'elle est construite sur le plan physique. Mais sur le plan métaphysique, tu sais. Puis là, je reviens à mes premiers amours, aussi, là, tu sais, de cette lumière-là qui dépasse largement, tu sais, une lumière de projection construite, puis tout ça. Mais, tu sais, ça me fascine. C'est-à-dire que cet objet-là, il me permet d'être... Un, je trouve la lumière séduisante. J'aime ce moment-là, tu sais, très... Moi, je crois encore à la beauté, là. Je suis un de ceux qui la défend encore, là. Bien tabou. C'est vrai, ouais, ouais. Mais il y a quelque chose, moi, je trouve, dans la lumière, qu'elle soit, comme, crue ou agréable, il y a quelque chose de l'intime, tu sais. Je veux dire, ça te fait vivre le corps, ça te fait voir les choses. Puis, bien, tu sais, de la mettre à nu, c'est comme... c'est super excitant sur le plan du travail. Puis sur le plan de la photo, aussi, on se mentira pas, tu sais. Photographie, c'est quand même bien écriture par la lumière, là. Ça fait que d'aller voir ce qui se passe, puis de l'explorer, tu sais, de toutes sortes de façons. Puis après, bon, est-ce que c'est toujours mon sujet? Je sais pas, mais les gens le lisent, le lisent comme ça. Oui. Tu sais, j'ai fait un projet, tu sais, plutôt mi-chemin entre l'astronomie, puis l'existentialisme au Musée des Beaux-Arts, tu sais, avec mes... C'est une grande série de cartes avec des percées, tu sais, qui réfléchissaient à la vie de la mort, mais tout le monde s'arrête à me dire, lumière, lumière. Ah oui, juste la lumière. Mais moi, mais ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, parce que t'as une fascination pour l'astronomie, l'astrologie même, on dirait par moment presque, à aller vers ça. Tu dis Mégantic, c'était une révélation un peu quand t'étais en contact. Est-ce que t'as eu... il y a eu Mégantic, mais est-ce que t'as eu d'autres collaborateurs un peu scientifiques qui t'ont aidé à... à aller comprendre cette lumière-là? Ou même, là, on parle de ciel, il y a le cas du ciel. Est-ce que... ou c'est plus des recherches indépendantes que tu fais des lectures là-dessus, ou des collaborateurs proches qui sont justement pas nécessairement liés à l'art, des gens qui vont juste amener des lots d'informations? Bien, tu sais, Mégantic, c'était quand même long. C'était avec l'UDM, avec le département de physique. Fait qu'on était deux artistes, mais toujours séparés. Mais on se voyait dans les moments de discussion avec le groupe de l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, avec la gang en astrophysique. Mais après ça, moi, j'ai pas... j'ai pas un doc en... Non. ...physique. J'ai quand même une approche, tu sais, très... pas naïve, là, mais... ni de surface, mais je veux dire, c'est beaucoup de concepts que je maîtrise pas. Fait qu'après ça, c'est un dialogue puis une rencontre, parce que j'ai des amis, moi, qui sont art et science, puis qui sont vraiment férus de science, puis qui comprennent les éléments de langage, tu sais. Moi, je suis pas là. Mais en même temps, ça me fascine, c'est ce que j'aime. Fait qu'il y a eu cette gang-là, vraiment, comme je te dis, qui a changé peut-être mon rapport au monde. En général, en résidence, si je travaille avec d'autres, tu sais, d'autres corps de métier, il y en a, mais jamais j'ai eu un... une expérience comme ça aussi marquante de... En fait, puis aussi quelque chose qui était fascinant, c'est que j'avais l'impression qu'on allait être complètement à l'opposé, tu sais, dans les discussions, tu sais. Vraiment, moi, ma rencontre art et science, elle se fait dans une grande révélation où on parle, en fait, des mêmes choses, tu sais. C'est comme une gang d'excentriques qui parle d'abstraction, tu sais. Je veux dire... Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire, puis, tu sais, en plus, tu parles toute la nuit parce que tu travailles de nuit, puis t'attends... Ah, bien, c'est vrai. T'attends que le télescope enregistre des choses, tu sais. Wow. Des datas, en plus, c'est comme... Tu peux rien lire... Bien, moi, je pouvais rien lire à l'écran, tu sais. Il se passe des choses, mais c'est des... Tu discutes de l'univers, tu sais. Wow. Oui. Non, c'était assez fascinant, mais après ça, tu sais, comme... Là, je parlais de résidence, bien, ça me donne envie d'aller faire des résidences avec d'autres types de corps de métier, tu sais. J'ai fait des projets, tu sais, en résidence à New York, par exemple. J'avais fait un projet avec des libraires, des trucs comme ça, mais ça n'a jamais marqué mon travail autant que j'aurais voulu. Là, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui enrichit ma façon de penser. Tu sais, je pense que c'est ça aussi la clé, tout ça. C'est comme qu'est-ce qui se passe dans ma tête, puis ça a comme fait spinner ma tête dans tous les sens. Wow. Avec énormément d'excitation, puis d'excitation pour ce qui allait se passer avec l'image aussi. Mais tu sais, je suis arrivé... Docteur, vous allez me dire si c'est normal, mais... Tu sais, on s'était... En tout cas, moi, je m'étais vraiment préparé. J'avais lu sur la spectro, j'avais spectrographie, là, tu sais, comme la lecture de la lumière des étoiles, tout ça. Je m'étais vraiment, vraiment armé, là, tu sais, outillé pour arriver là avec un minimum de bagages scientifiques. Puis, je suis arrivé en haut de la montagne, puis j'ai eu ce qu'ils appellent des vertiges cosmiques, là. Vertiges cosmiques? Oui. C'est quoi? Bien, un genre de crise existentielle. Je me suis mis à pleurer. On me disait, ah, c'est normal, tout le monde fait ça. Bien, voyons. Incapable de travailler, c'est trop. C'est trop beau, c'est beau, là, mais c'est... Tout d'un coup, tu réalises, puis là, tu sais, en t'entends, là, en sourdine, quelqu'un qui te raconte que le soleil, bien, c'est bien quelconque comme étoile, puis qu'il n'y aura jamais personne qui va nous visiter, parce que, bon, tu sais, c'est une étoile tellement, tellement anodine que, bon, elle n'a rien de spécial, qu'elle va s'éteindre, qu'on est à 45, que ci, que ça. Puis là, tu entends tout ça, puis tu as... Tu sais, à Megantic, c'est une réserve de ciel étoilé, en plus, là. C'est, de loin, la plus belle chose que j'ai vue, tu sais, en regardant en l'air, je veux dire, c'est hallucinant, puis c'est très, très prenant. Puis ça donne un coup, après ça, je veux dire, j'ai survécu, là. Oui, c'est ça, mais après, on s'habitue, mais ça, c'est la première fois que j'entends même cette expression. Ah, c'est... Tu sais, moi, je ne l'avais jamais entendu non plus, je trouve ça magnifique, puis tu vois, je viens de faire un projet à Rimouski cet automne, puis la commissaire de l'expo, Ève de Guerre-Glamanque, elle a pris l'angle de mon travail sous le concept du sentiment océanique, tu sais, qui est assez proche aussi. OK. Mais tu sais, comme c'est beau, c'est comme... Il n'y a rien de plus romantique que d'avoir peur du trop grand, là, tu sais. Ah, puis l'océan... C'est fascinant, là, oui, que c'est beau. Non, ça, c'est des concepts, tu vois, qui viennent de l'extérieur. Tu sais, tantôt, tu le disais, bon, tu sais, les gens en parlent comme de mon intérêt pour la lumière, mais c'est assez riche aussi dans la discussion, même dans le milieu, d'avoir, bon, mais c'est ça, tout d'un coup, ou une ou un commissaire qui te lance, tu sais, comment lui ou elle voit le travail, tu sais, comme l'envie de le partager, le perçoit, puis tu l'offres, là, tu sais, tu le partages. Fait que c'est sûr que moi, maintenant, je veux dire, c'est juste le mot vertige cosmique ou sentiment océanique, je veux dire, j'ai des frissons, là. Sentiment océanique. Oui, c'est beau, oui. C'est tellement beau, ça. Puis ça, c'est un peu la même... C'est un genre, un autre type de vertige ou un... Non, même genre d'affaire. C'est comme un grand sentiment, tu sais, comme le... Vraiment le sentiment romantique. L'homme face au... Bien, l'homme, tu sais, l'humain face au plus grand, là. Oui. Le sentiment de peur ou... D'être un grain de sel, là. Oui. Oui, oui. Wow, OK. Puis d'avoir envie de le travailler, puis de le réfléchir, puis de... Tu sais. Oui, puis de l'assumer aussi, là. Oui. D'assumer... De l'incarner, puis de l'assumer, puis de... Oui, ce qui n'est pas évident, là. Mais après ça, est-ce que j'ai la prétention de dire que mon travail est une réponse à ça? Pas du tout, mais c'est mon point de vue. Ah oui. Tu sais, mon point de vue d'être humain, aussi. Puis plus ça va, plus le travail s'intéresse, tu sais, à mon rapport au monde. Tu sais, là, je me suis intéressé, tu sais, au tellurique, tu sais, à la minéralogie, tout ça, comme ce qui se passe entre l'extrêmement loin, puis le cœur de la Terre, puis moi là-dedans. Tu sais, où est-ce qu'on est? Mais ça, c'est venu après Mégantic, justement. Bien sûr. Ça, c'était un peu en réponse, on peut dire. Je vais rouler. Je m'en vais, mais tu vois, là, je suis en train de préparer un projet avec la ville de Longueuil où on m'invite à travailler avec les artefacts de leur collection archéologique. C'est super intéressant parce que, justement, on est dans ce rapport-là au temps terrestre qui est complètement abstrait. Mais parlons-en. En tant qu'à faire, on peut parler des futurs projets. Ça, c'est un projet qui arrive bientôt à Longueuil. Oui. C'est une sorte de résidence, on veut, dans laquelle ils vont te donner accès à tout ça? Bien, c'est une expo. Puis là, on m'a donné accès. Il y a une archéologue de la ville puis la commissaire du projet qui m'accompagne là-dedans. Mais j'ai à peu près 200 artefacts choisis qui, bien, tu sais, ça s'appelle les échelles relatives puis qui informent ou, en tout cas, nous désinforment sur l'histoire, tu sais. Sur l'histoire de Longueuil, particulièrement, ou de Montréal. Oui, c'est ça. Non, même l'histoire en général, tu sais. OK. Je veux dire, je me suis beaucoup intéressé au matériel d'écriture. Ils ont retrouvé comme... Ils ont fait des fouilles près d'une ancienne école puis il y a des anciens crayons, des tablettes en ardoise. Je me suis intéressé à cette idée-là de... OK, tu sais, si on fouille l'histoire, comment est-ce qu'on peut proposer de la réécrire? Puis là, j'ai vraiment pas non plus la prétention de réécrire l'histoire, mais de poser la question, tu sais, est-ce qu'elle est relative, cette histoire-là? Puis comme elle est pas partagée par tout le monde non plus, je veux dire, on n'a pas les mêmes histoires. Non. Même collectives, tu sais. Puis, je veux dire, on déconnera pas, là. Je veux dire, il y a plein de courts-circuits, il y a plein d'hypothèses qui sont pas des faits non plus, il y a toutes sortes... Puis c'est en prenant ces artefacts-là que tu vas essayer de modeler quelque chose que tu penses qu'il peut pas pouvoir... Qui a été... Puis ça, c'est pour une expo solo ayant comme thème... Est-ce qu'il y a un nom exact pour tout ce projet-là? Oui, les échelles relatives. Les échelles relatives, que tu travailles prochainement là-dessus. Ça ouvre dans... Ça ouvre dans pas très longtemps. Ça ouvre le 26 mai. Le 26 mai, à quel endroit? À la Maison de la culture de Longueuil. Maison de la culture de Longueuil. Donc ça, on prend... Et je présume que ça sera accessible pendant l'été. Exact. Je sais plus la date finale, mais en septembre, on a tout l'été pour aller voir ça. Ah, c'est cool, ça. Ça fait pour faire un petit détour. Tant qu'à parler aussi d'expo et de trucs qui sont accessibles, il y en a une. Il y a une oeuvre qui est tout le temps là, en permanence, et qui est magnifique. J'ai eu la chance d'aller voir. Je suis allé en vélo pour l'admirer. C'est ce gros... Cet immense monument qui rend hommage, justement, à trois bâtisseuses, qu'on appelle, bon, leurs effigies, au pluriel. Donc, c'est question de Jeanne... Attendez. Il y a Marguerite Bourgeois qui est présente. Il y a Jeanne Mance. Puis Marguerite Duville. Duville. Bon, excellent. Peux-tu me resituer encore? Parce que moi, je suis allé en vélo. Je l'ai trouvé sur ma carte, mais si on veut y aller à pied, elle a admiré cette immense structure. C'est à quel endroit, exactement? Comment on peut avoir accès à ça? Bien, déjà, c'est un accès gratuit. Puis c'est un des... Je crois que ça va devenir un des plus beaux parcs de Montréal. À mon avis, pas parce que mon œuf est là. Non, non, mais le travail, là, en ce moment-là. Mais le travail qu'ils ont fait, c'est de repenser un accès au fleuve pour les citoyens et citoyennes. Exact. Fait qu'on est à la jetée Alexandra qui est, en fait, le terminus des croisières. Exactement. Qui est la dernière jetée avant le silo numéro 5. Oui. Ou avant le bata-bata pour ceux qui préfèrent les spas. Non, mais c'est ça. La culture, mais finalement, je pense qu'on peut... C'est assez facile d'accès en sortant du métro. Tu peux descendre... Une fois que tu arrives à Place d'Armes... À Place d'Armes, après, on descend, on marche, puis c'est facile d'accès. Puis au bout de la jetée, il y a ce parc qui descend jusqu'au niveau de l'eau puis sur lequel j'ai été invité à me visser pour les 60 prochaines années, sinon pour... Ah oui. Et plus, là. Mais on espère, écoute, elle est permanente, mais... Mais c'est immense aussi. C'est combien de mères? Je me suis un peu... Écoute... C'est gigantesque. Bien, c'est-à-dire que, tu sais, comme sur maquette, c'est une chose, puis... Mais le jour où on l'a comme couché au sol puis qu'on l'a levé à la grue, puis tu sais, on l'a vraiment soulevé de son point le plus haut, tu sais, au sol. Je me suis mis à pleurer puis c'est pas quelque chose qui... qui m'arrive souvent, là, de pleurer devant mon propre travail, mais on dirait que, là, j'ai réalisé, comme, l'ampleur du geste, là. Mais oui. Je me sens un peu emballé dans les dimensions. Alors, c'est... Mais c'est un peu... C'est une commande, hein? C'est-à-dire pas une commande en hauteur, puis c'est un concours, puis ensuite, bien, c'est-à-dire... C'est un concours de la ville dans lequel il y a plein de gens qui ont, justement, participé, qui ont déposé. Je me rappelle, en plus, je t'avais croisé dans le métro puis je prenais tes nouvelles et tu me disais, ah, je suis en train de déposer pour un truc. Puis c'était exactement ce truc-là. Exact. Et que t'as eu... T'as eu un budget assez généreux pour pouvoir, justement, réaliser ce truc-là qui est en acier, qui est en... C'est en acier. Tu sais, c'est... Je veux dire, c'est un gros truc puis c'est ça aussi où je me suis dit, ah, le budget est hyper généreux, on veut que ça soit durable, j'ai envie vraiment... J'avais vraiment envie de proposer un geste. Oui. L'endroit est... Tu sais, moi, je le trouve vraiment beau ce qu'ils ont fait. Même Provence-et-Roy qui signe toute la restauration ou, en tout cas, le projet de Terminus maritime, tu sais, c'est vraiment chouette. Tu sais, la porte d'entrée maritime de Montréal, c'est comme ça qu'ils me l'ont proposé puis... On ne voulait pas quelque chose qui obstrue la vue non plus, nécessairement. On voulait quelque chose qui te parlait. Méchante acrobatie, là. Il fallait, tu sais, en art public, puis ça, ça peut être intéressant d'en parler aussi où on a presque carte blanche, mais d'autres aussi où les commandes sont... Tu sais, la vie de concours, là, je veux dire, il fallait, comme tu dis, ne pas obstruer la vue, parler de la... Tu sais, citer l'architecture portuaire, tu sais, pour que ça s'intègre, en repensant la sculpture comme la porte maritime de Montréal. Tout ça en célébrant, non pas Jeanne-Mance, Marguerite Bourgeois et Marguerite Duville, mais le leg de Jeanne-Mance, Marguerite Bourgeois et Marguerite Duville. Qui est l'éducation... L'éducation, santé sociale, tu sais, comme... Fait que... Puis les soins. Ah oui. Fait que là, tu sais, c'est tout un défi, puis en même temps, bien, c'est super excitant parce que là, je veux dire, c'est que tu joues avec la contrainte. Là, tout d'un coup, tu modèles des idées en fonction de... C'était fichement acrobatique, on se mentira pas. Ben oui. Puis moi, j'adore, écoute, le concept... Quand j'ai... Quand j'ai vu... J'ai vu juste les photos au début, justement, de maquettes qui étaient avec... Je pense qu'à Radio-Canada, on avait sorti un petit reportage pour expliquer qu'est-ce qui allait avoir lieu. Et quand j'ai vu l'idée originale dans laquelle tu es allé chercher les photos de ces trois dames-là, tu es allé tracer autour de leur tête et tu es juxtaposé ces trois-là ensemble. Et quand on regarde les photos puis qu'on voit le tracer, qui est fait justement en crayon rouge, je crois, pour démontrer tout ça, je veux dire, c'est incroyable parce que c'est comme aller chercher l'espèce d'aura, l'espèce d'âme, et c'est comme réincarner ces âmes-là qui sont juxtaposées. Je trouvais ça... L'idée était super bonne, mais je ne sais pas comment tu es arrivé là, comment tu es arrivé à cette idée-là. Moi, je l'ai trouvée excellente puis elle fonctionne. Je veux dire, tu as dû avoir d'autres ébauches d'idées que tu as faites « Ah non, ça ne peut pas marcher » ou... Bien, c'est drôle, hein, tu sais, puis ce n'est pas des projets qu'on fait tout seul, évidemment. Non, non, il y a de la collaboration. Il y a de la collaboration puis j'ai retrouvé l'autre jour mes premières photos, en tout cas mes premières maquettes puis j'avais envie de faire un dessin d'acier. Ça, c'était sûr, là, il y allait avoir ça. Puis ensuite, bien, tu sais, on revient à notre discussion tout à l'heure. De mon bac en histoire d'alors, j'avais eu un cours pénible, ultra pénible, où il fallait qu'on travaille sur l'histoire des Canadiens français et des Canadiens françaises de Benjamin Sulte, qui est un ouvrage, bon, célèbre dans l'histoire, mais qui était comme la première fois qu'on mettait ensemble nos héroïnes et nos héros nationaux. OK. On se recréait une histoire au Québec puis là, on avait besoin de ça. Fait que je suis allé chercher là-dedans les gravures de Marguerite Bourgeois, Marguerite Duville et Jeanne Mance. Puis, bien, la ligne de tête, je trouvais que c'était là où on était le plus près de la question du lait que je n'avais pas envie de faire un immense crayon dans l'espace ou de faire, tu sais, je ne sais pas, d'y aller avec des objets trop lisibles. Puis, j'avais profondément envie que ça reste près de mon travail, tu sais, je veux dire, l'en public, ce n'est pas juste un compromis. Je veux dire, il faut que ça... J'avais envie que ça nourrisse ma pratique d'atelier. J'avais envie... À cette époque-là, en plus, à l'atelier, je faisais beaucoup de dessins, ce que je ne montre jamais, mais tu sais, je dessine un peu, je crayonne, tu sais, ce n'est jamais très intéressant, mais l'envie de faire... Un dessin dans l'espace... je n'ai jamais vu un de tes dessins. Non, c'est normal. Je ne sais jamais mon truc. Mais l'envie de dessiner dans l'espace, ça, ça... Tu sais, j'avais pris un... Je m'étais adjoint d'un spécialiste en patrimoine aussi, Éric Niette, qui m'a aidé. On discutait, entre autres, tu sais, bon, l'apparition du cuivre. Tu sais, de voir, OK, on n'est pas dans les... Je ne voulais pas qu'on soit dans les capines non plus, mais ça reste des lignes de tête qui se croisent, puis il y a... Tu sais, je les chapeaute quand même de cuivre oxydé. Ça fait que cette envie-là du dessin de la figure humaine, mais qui est comme... Contour. Qu'un contour, mais qui est à la fois abstraite. Ça, ça me plaisait beaucoup, 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 puis de rester comme au niveau de la tête aussi, qu'on soit dans quelque chose de plus collectif, qu'on soit dans l'invitation à... Bien, Oleg, justement. Ça fait que c'est... Oui, oui. C'est ça, tu sais. Wow! OK. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, bien, c'est assez haut. Tu me demandais, Fred, la hauteur, c'est presque, tu sais, grosso modo, je pense que c'est 20 mètres par 17 ou un truc comme ça, tu sais. 20 mètres par 17. Le plus impressionnant, il est sous terre, on ne le voit pas, mais c'est le pieutage, tu sais. On oublie, mais c'est ces projets-là de l'art public, je veux dire, on devient des artistes entrepreneurs, je veux dire. Oui. Les pieux font 21 mètres sous le sol, ils vont toucher au rock sous le Saint-Laurent, tu sais. Mais voyons-en. Oui. Wow! Extrêmement anxiogène, tout ça. Il est stressant en espérant que ça tienne. ça va tenir. On a comme des ingénieurs, l'équipe de l'Atelier du Bronze d'Inverness qui a réalisé le projet aussi, tu sais, comme évidemment qui s'assure que tout fonctionne. Tout fonctionne, mais oui. On travaille avec des ingénieurs comme quand on construit un building en gratte-ciel, je veux dire, c'est très impressionnant. Wow! Mais moi, ça me, je veux dire, c'est complètement dépassé. C'est un projet qui était plus... Plusieurs années aussi quand même pour élaborer ça. Oui, ajoute à ça la pandémie aussi. Oui, parce que c'était supposé être en 2019, ou je ne sais pas trop, ou 20, puis finalement, c'était... 2021, puis on n'a pas inauguré encore. Officiellement? Oui. Wow! OK, donc on peut aller le voir. cet été, du moins, les gens peuvent prendre une petite marche dans le Vieux-Port et aller admirer ça malgré que l'inauguration n'est pas... Ah non, mais le parc est ouvert à tout le monde. C'est ça, Ça s'appelle le parc des commencements. Oui. C'est vraiment au bout de la jetée, Alexandra, qui a été renommé le Grand Quai. Ceux qui passent puis qu'ils vont voir le Grand Quai. Il y a aussi un jardin à un étage supérieur. Il y a un grand escalier quand on arrive au Grand Quai sur de la commune. Il y a un jardin sur le toit du premier édifice. C'est très, très beau comme endroit. J'ai été vraiment chanceux de le voir. Mais là, tu disais, ça va être là encore quelques années. Comment ça fonctionne, ce truc-là? Est-ce qu'il y a une promesse que l'oeuvre va rester et un jour, ils vont peut-être l'enlever? C'est une oeuvre permanente. Nous, on doit la penser pour qu'elle soit permanente, qu'elle soit là pour une soixantaine d'années au minimum. Après, j'ai un contrat avec la ville puis le port de Montréal, mais à moins d'un grand désir de changement, normalement, elle est là pour rester. Espérons, parce que j'ai toutes sortes d'histoires un jour. Je parlais avec la femme de Marcel Barbeau quand elle travaillait pour toute l'espèce d'événements au musée de Québec quand ils ont exposé plein de trucs sur sa vie. Ils ont essayé de retracer des oeuvres publiques des petites sculptures qu'ils avaient mis ici. Il y en avait une à Jolien. Rien contre ma ville que j'aime tant, mais il y avait une sculpture qui était en face du musée d'art, près de l'eau. Même quand j'étais jeune, je me souviens, quand j'étais petit, je la voyais tout le temps cette oeuvre-là. Un jour, la ville, il y a eu un changement de garde. Ils ont fait bon, on va enlever ce truc-là. Ils l'ont comme jeté. Ils l'ont jamais... Ils l'ont même pas donné au musée. Non, puis ce qui s'est passé, je pense qu'elle a essayé de retrouver tout ça. C'était compliqué. Puis finalement, je pense qu'ils l'ont... Ils l'ont... Il y avait encore les plans, je pense. Peut-être que je me trompe. Ils l'ont refait pour l'occasion, pour le mettre au musée. Mais tu sais, des histoires de... Il doit y en avoir plein. Il y en a plein. Juste pensez à Québec ce qui s'est passé. Avec... Avec Rénaud, puis de Marlabo qui l'a détruit à la pépine. Leur public a pas... Puis, je veux dire, sur papier... Ben, pas la cote. Je peux comprendre. Tu sais, nous, une oeuvre pour emmûter leur quotidien. Mais il faut pas oublier aussi que... Ben, tu sais, c'est invasif. Je veux dire, on impose quelque chose de permanent dans le quotidien des gens. On a aussi, bon, tu sais, l'envie de faire des choses qui sont pas toujours unanimes. On a envie que ça soit... Ça provoque un peu... Un projet unique qui, tu sais, qui fasse réfléchir. Tu sais, bon, moi, je touche à l'abstraction. C'est pas tout le monde qui aime l'abstraction. C'est correct, tu sais. Mais il faut être conscient que l'art public, c'est pas qu'il y a pas la... C'est ce qui dérange. Puis c'est normal. Je veux dire, il apparaît dans la vie des gens sur leur parcours pour aller au travail, pour aller à la garderie, dans le parc en face de chez eux, sur l'école de leurs enfants ou à l'endroit où ils travaillent. Tu sais, je peux comprendre quand même que ça soit des gestes forts pour certaines personnes. Bon, après, est-ce qu'il y a pas la cote? Je pense qu'on a la chance d'avoir quand même, tu sais, la politique d'intégration de l'art à l'architecture du gouvernement du Québec ici. Je veux dire, ça, ça fait quand même que l'art vit, tu sais, dans tous nos édifices gouvernementaux. Oui. Puis, bien, ici à Montréal, le Bureau d'art public fait une job de fou, là. Tu sais, je veux dire, on est chanceux. Je trouve qu'on a vraiment un beau parc d'art public au Québec. après, bon, bien, tu sais, ça, c'est un autre débat, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on l'aime pas tant que ça? Est-ce que c'est parce qu'on, chaque deux ans, une réforme, on parle d'enlever les cours d'art aux primaires? Est-ce que c'est parce que nos musées sont vides? Est-ce que c'est parce que, tu sais, on célébre pas la culture suffisamment, socialement, ici? Il y a toutes ces... Oui, toutes ces questions-là qui peuvent être... Qui peuvent être des réponses. Oui, exactement. Ce qui n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident, mais c'est dommage parce que vraiment, tu sais, on le sait puis on le regarde au Québec sur la carte, même nord-américaine, il se passe quelque chose, tu sais, sur le plan, puis je ne parle pas juste de l'art visuel, sur le plan culturel, je veux dire, en musique, tu le sais, tu la vis, sur le plan du théâtre, de l'écriture, il se passe plein d'affaires ici. Est-ce qu'on le célèbre assez? Je ne pense pas. Mais c'est ce qui fait aussi qu'une fois que ça arrive dans l'espace public, bien, on est dans un public d'initiés qui l'apprécient puis c'est dommage parce qu'on pourrait de plus en plus faire exister ça dans les médias. Ça se passe tranquillement, tu sais, puis je lève mon chapeau à ceux qui le font, mais depuis deux, trois ans seulement, il y a des émissions, il y a un retour des émissions. Consacré à... Consacré à... Donner la parole à ces gens-là aussi. puis à la culture, à une culture moins... moins déjà connue, c'est-à-dire, tu sais, le fameux débat des hauls, là, je veux dire, on est ailleurs depuis deux, trois ans, j'espère en tout cas, mais il reste du chemin à faire, puis du chemin à faire jusqu'aux primaires, tu sais, je pense que ça passe, puis pas juste parce que je suis un fan fini d'enfants, mais je veux dire, ça passe par eux, je veux dire, mais ça passe par nous vers eux, mais c'est réellement la relève, là. Oui, il faut casser le mur, il faut leur donner... Il faut casser le mur, exact. Il faut leur donner le goût, tu sais, puis il ne faut pas non plus les infantiliser, je veux dire, je comprends toutes les productions qui existent pour spectacles pour enfants, tout ça, un jeu pour enfants, il y en a, il y en faut, mais j'ai toujours eu le concept que chez moi, mes enfants écoutent ma musique, la musique, on va dire la musique d'adulte, on peut dire ainsi, puis je les amène voir des expos au musée, ils viennent voir toutes les expos, même si ce n'est pas un truc pour enfants qui est illuminé avec des petits bonhommes, non, plus tu es trempe là-dedans, plus il y a un bout de chemin qui se fait, puis des questionnés, tu vas au musée, puis tu te dis, c'est quoi le, moi je dis toujours, vous promenez, vous me dites, votre oeuvre préférée est celle que vous avez aimée le moins, et vous devez m'expliquer pourquoi. Mais tu sais, ils sont chanceux, tes filles, mais est-ce que c'est, tu sais, ce n'est pas donné à tous les parents aussi d'avoir le temps, l'argent, les outils pour aller au musée d'art contemporain, voir un concert de musique classique, ou gratuit ou pas, tu sais, ce n'est pas juste une question en dessous, je pense que c'est le temps, parce que ce n'est pas si cher que ça, moi c'est ça que je me rends compte avec tous les tarifs familiaux, je veux dire, toutes ces institutions-là travaillent tellement fort à rendre ça accessible aux familles, puis que ce soit n'importe quoi, par exemple, tu sais, nous on habite sur le plateau dans la petite bibliothèque du quartier, la bibliothèque du plateau, il y a l'espèce de petite salle d'exposition qui est fantastique, qui est à côté, ça concerne toutes les expos, on va les voir, on prend le temps de réel, puis on va les voir à multiples reprises, parce qu'on va souvent à la bibliothèque, puis tu y vas, puis c'est gratuit, puis c'est fantastique, puis souvent en plus les artistes viennent parler avec les gens, tout ça, ça fait des espèces de rencontres, en tout cas, bref, c'est quand même facile avec un petit budget de s'offrir des belles activités de qualité, du moins à Montréal, je sais qu'à Québec aussi c'est le cas, c'est réalisable, et même en région, moi j'ai un grand amour pour mon cher musée de Joliette qui fait des choses extraordinaires depuis tellement d'années, j'étais adolescent, puis il se passait déjà des choses, il est important ce musée-là, mais OK, donc revenons à, on s'égare. Oui, oui, on s'égare, mais en même temps, on s'égare puis on s'égare pas parce que c'est quand même le moteur de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a envie de rejoindre les gens, tu sais, leur public, on s'égare, mais en même temps, je veux dire, c'est un désir de partage, puis le fait que moi, je sois à chaque fois fâché que socialement, on n'en parle pas assez, bien ça me fait aussi travailler, fait qu'on s'égare, mais on est tout près, là. Là, tu as le truc à Longueuil qui s'en vient cet été, il y a-tu d'autres projets qu'on peut te suivre présentement? Oui, bien je suis en train de travailler aussi sur un beau projet pour, on parlait de région, pour un centre d'artistes qui est à Gatineau qui s'appelle Axneau 7, OK, où je suis invité à intervenir dans toutes les salles, fait que ça, c'est vraiment chouette, ça, c'est juste du... Mais je ne connais pas, moi, cet endroit-là du tout, c'est... C'est à la Filature, qui est un complexe artistique où il y a un ou deux autres organismes qui est à Gatineau sur la rue Hanson. OK. Je ne peux pas exactement le situer sans connaître la carte par carte, mais c'est vraiment un beau centre d'artistes, assez important en plus au Québec. OK. Fait que j'ai trois belles grandes salles qui sont un peu mes pages à remplir. Puis je suis en train de développer un livre, tu sais, justement, tu me demandais tantôt avec quel genre de... de genre, il y a la trace de Mégantic, c'est-à-dire que le directeur du Planétarium, Olivier, est invité à écrire dans le livre, justement sur mes rapports en ré-science, sur les rapports en général aussi, en ré-science, où sont ces zones-là de contact puis qu'est-ce que ça peut amener à un champ comme à l'autre, tu sais. Bref, ça va être super le fun. Puis ça, c'est un livre vraiment sur mon rapport au monde, tu sais, du cœur de la Terre jusqu'au... Ce livre-là, c'est en collaboration aussi... Non, ça, c'est un truc qui est complètement à part, ce livre-là. C'est un truc à part. Bon, il y a des éditeurs, tout ça, mais ça s'en vient au courant de l'année. Puis l'autre expo à Gatineau que tu travailles, que tu as trois salles, ça va être un baptême d'œuvres complètement nouvelles pour l'occasion ou tu vas aller un peu piger dans des vieux trucs, tu vas faire un mélange? C'est juste du neuf. Wow. C'est... Hey, là, c'est comme... Scoop Radio. Ça s'appelle Fantasme coloré. C'est vraiment sur cette envie-là de la matière-lumière. On en parlait tantôt, mais son côté même sensuel, charnel. Je travaille beaucoup avec de l'image trouvée pour ce projet-là, entre autres avec des films érotiques des années 60. OK. Tu sais, on est ailleurs que dans mon travail, mais sur ces questions-là de la lumière, qu'est-ce qu'elle apporte à l'image sur les... Je travaille avec beaucoup d'images vernaculaires aussi. Le fantasme du paysage, du voyage. Je suis vraiment là-dedans. Mais tout ça avec, tu sais, une nouvelle installation lumineuse, des images. Je ne sais pas si je vais y aller avec un projet sonore, mais je suis là-dedans. Là, c'est mon travail d'atelier en ce moment-là. Et c'est quand ça qu'on pourra aller voir ça? Novembre. En novembre, OK. Donc, tu as les mains dedans en ce moment-là. J'ai les mains dedans, puis normalement, entre les deux, je pars en résidence. En plus? Oui, à Paris. Mais ça, c'est un projet... Mais as-tu déjà tout ton matériel pour ton expo? Non, non, non. Je peux te lancer un cue? Vas-y. OK. Il y a quelques années, il y a plusieurs années, j'avais fait un show avec Philemon Simon et Quattuard Molinari. On avait loué le cinéma L'Amour. pour faire un show qui n'est pas une salle de concert. C'est vraiment... C'est un vieux... C'est le plus vieux... C'est le seul cinéma érotique en Amérique du Nord qui reste qui est vivant, qui est fonctionnel, en fait. Même aux États-Unis, tout ça s'est retiré. La porno sur Internet a gagné. Mais celui-là existe et c'est un ancien théâtre hébraïque, juif, dans lequel il y a même des inscriptions. C'est un théâtre de marionnettes à l'époque. Et quand on a fait le show à cet endroit-là... Excuse-moi, je viens juste d'imaginer les marionnettes dans un cinéma. Non, non, non. Mais la salle est magnifique. C'est faite sur deux étages. Il y a des petites loges. Bon, à l'opéra un peu. Mais ce qui était le plus fascinant, c'est qu'il n'y avait pas de loge. Puis nous, bon, ça tombait bien. On était acoustiques. Donc, on était derrière l'écran où on était installés. Et là, on arrive là. Puis cette salle-là, quand on la visitait, c'était toujours l'air climatisé à fond, la caisse. Mais à fond, on fait froid. Il faut que tu te mettes une veste. Puis je lui ai dit au propriétaire, pourquoi il dit ça? Il dit parce que derrière l'écran, on a toutes ces... C'est des bibliothèques de pellicules, de films érotiques des années 60 qui reposent là. Des vieilles affiches qui sont là. Il y en a tellement, il y a tellement de matériel. Puis il dit, ça repose là, je ne sais pas trop quoi en faire. Puis en même temps, on ne veut pas qu'il y ait un feu parce que ça peut brûler à rien tout ce truc-là. Donc lui, il faisait juste... Le problème, il mettait l'air climatisé à fond. Puis là, nous, on se promenait en arrière avant d'aller sur ça. On ouvrait les vieilles boîtes. Des trucs qui n'existent plus nulle part. Ah non, c'est sûr. Mais il faudrait que tu ailles faire un tour pour aller te chercher du matériel. Je suis sûr que tu pourrais trouver des trucs, des petites trouailles. C'est sûr. Bon, après, je pense que l'idée, ce n'est pas de montrer non plus les lignes érotiques. Non, 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 non. Mais même sur le plan, justement, comment au cinéma... Ça revient au cinéma aussi. Comment est-ce que la lumière, elle agit pour masquer, pour révéler? Il y a quelque chose? Il y a plein de choses là-dedans. En tout cas, j'avais vu ça puis je pensais... Vitement, comme ça, je pensais... Donc, un livre. Un livre. Tu n'es pas obligé d'aller visiter le lieu non plus. Un livre des expos, des plans, des projets puis la vie en général, tu sais. Ben oui, la vie en général. Puis tu enseignes un peu aussi, tu disais. Pas tout le temps, mais je suis chargé de cours à l'UQAM. Fait que quand ça vient, je donne un cours. Faut de temps en temps. Faut de temps en temps. Puis ça, c'est toujours vraiment chouette. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Cool. Ce n'est pas si je le ferais à temps plein parce que j'aime beaucoup mon temps d'atelier, mais de pouvoir partager là-dessus. Puis tu sais, c'est des adultes aussi. Je veux dire, on est dans l'échange tout le long. Mais non, puis tu t'en vas à Paris par après, tu m'as dit. Normalement, ça, c'est vraiment un projet. Je devais partir en résidence en avril 2020 puis avec la pandémie, on reprends ce qui s'est passé. Ça s'est repoussé au nombre de fois qu'il y a eu de vagues. Fait que six fois, je pense. Ben oui, oui. Normalement, c'est cet automne au récollet extraordinaire. Alors maintenant, c'est l'heure de la prescription. Sous-titrage ST' 501 Yann, propose-moi des choses. Moi, je prescris. Tu prescris. C'est toi qui commences. Ben de lumière. Ben de lumière, mais pas juste parce que c'est le printemps, mais savoir la lire, profiter de ces moments-là. Moi, c'est une chose que j'ai appris. Je pense, tu vois, je reviens à mon... Sans trop parler de moi, je reviens à mon père. Visiter des lieux, observer l'espace. C'est une belle prescription. On oublie de le faire souvent. On marche, on déambule, on consomme rapidement. Prendre le temps. Prendre le temps de lire les espaces clos même qui nous entourent. Je dirais que ça, c'est une première bonne prescription. T'as-tu un artiste en ce moment que t'aimes beaucoup, que t'aimes suivre juste à distance ou même près d'ici, au Québec? Y'as-tu quelqu'un que t'aimes particulièrement? J'en aime, j'en aime du monde. Mais attends, mais un artiste que tout le monde découvre. Hum! Hey! Quelqu'un qui change ma vie, là, au quotidien, là? Ouais, ou juste que t'es fasciné par son travail récent. Est-ce qu'il y en a que tu regardes puis que tu dis, ouais, faudrait bien que tout le monde le connaisse? Moi, j'ai vraiment comme un artiste, moi, qui a changé ma vie, c'est Dan Vaud, qui est un artiste danois et vietnamien, qui est un peu partout. Dan Vaud? Ouais, Dan Vaud. Je dirais que ça, là, on en parle un peu moins. Ça a été, c'est devenu une genre de superstar, mais ça, c'est quelqu'un qui, moi, vraiment me bouleverse dans le travail, qui est capable de... Et c'est quel genre de travail? C'est photos? C'est sculptures? Non, c'est beaucoup de sculptures, d'objets trouvés, de voir comment aussi les objets affectés partagent leurs affects, justement, dans d'autres contextes, muséos, tout ça. OK. Un projet sur l'immigration, vraiment un bon travail. Mais il est ici? Non, il n'est pas du tout ici. J'imagine entre New York, le Danemark, l'Europe, les grandes villes. Dan Vaud, je présume qu'il est, bon, Instagram doit avoir une page ou... C'est ça, dans laquelle on peut admirer ça. je suis vraiment fan. Il y a des artistes d'ici. Moi, je suis un fan fini de Pierre Dorion en peinture. Je deviens fou de ce travail-là à chaque fois que je le vois. Je suis à la galerie, moi, Blu Indivision avec Caroline Monnet. On la voit beaucoup, Caroline, mais c'est un travail que j'aime. J'aime en vidéo, en film aussi. J'invite les gens à aller voir son travail, ceux qui ne connaissent pas. Nico Williams aussi, qui est à la galerie, qui de plus en plus... Moi, lui, je le suis sur Instagram, surtout, j'ai vu peu de pièces, mais quand je les vois, je viens de voir, ils viennent faire un chiffon J taché en perlage. Je trouve que ce type de pièces-là est fantastique. Mais il fait toutes sortes de trucs quand même assez impressionnants. Puis en ce moment, vraiment, il y a une espèce de cote, une espèce de... Le monde s'arrache dans tous ses morceaux. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, mais ça, je pense qu'il se passe vraiment des belles choses dans le travail. Puis des gens, tu sais, comme qui changent la face du monde, il y en a plein. Ça, c'est une prescription difficile, mais comme prescription, aller au musée, aller découvrir du monde. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, Instagram, c'est une chose, puis c'est en train de prendre tellement de place dans le milieu des arts, puis en même temps. Je peux comprendre, mais... C'est un outil, mais il n'y a rien de tel que de voyager. Puis je ne parle pas de voyager à l'autre bout du monde, de voyager au centre-ville, d'aller voir une expo, d'aller en région, voir les centres d'artistes qui se trouvent, d'aller avec le contact avec la matière. On travaille fort sur faire parler la matière, qu'elle soit 2D ou 3D, comme artiste. Mais d'ailleurs, Instagram, c'est drôle, tu en fais une utilisation, mais pas... Tu es beaucoup moins actif que tous tes collègues dans le milieu. Je trouve que tu le sais, tu vas chercher les moments importants, mais si... Je trouve que c'est cool que tu ne sais pas où c'est le truc. Tu as un site officiel dans lequel on peut aller regarder tous les trucs en général. C'est plus old school. C'est aussi, on ne se mentira pas, c'est aussi parce que j'ai passé le cap des 40 ans. Je ne suis pas encore... Instagram, j'essaye, puis après ça, moi, de faire 12 hashtags à telle heure pour envoyer, je me dis, ah non. Puis je montre ces images que j'ai envie de montrer, mais... Puis je serais vraiment curieux de voir l'effet de Instagram, est-ce super actif? Est-ce que ça fait vendre plus d'oeuvres? Je ne sais pas, j'ai des doutes un peu là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que pas. Peut-être que oui, peut-être que pas, comme tu dis. Puis... Mais c'est un lieu de diffusion formidable. Quand même, je dois admettre que tous mes abonnements sur Instagram, surtout pour ça, puis il ne veut pas. Je veux dire, c'est de l'art visuel. On veut voir les choses. Tu sais, c'est fou parce que ça me confronte énormément à ta question, tu sais, comme qu'est-ce que tu me prescribes comme artiste? J'ai de la misère à en nommer un alors qu'il y en a 20 000 que j'aime puis qui me fesse. Ben oui. Mais je pense que c'est ça aussi. Je pense que la prescription, plutôt que d'en voir un, c'est d'aller trouver... Trouver son artiste. Trouver son artiste. Il y en a une ou un à quelque part. Il y a quelqu'un qui fait de l'art fait qu'il faut... Faut aller à la chasse. Faut aller à la chasse ou à la découverte plutôt que la chasse. On n'est pas obligé de... Une chasse sympathique. Shooter son art. C'est ça. Moi, j'ai une prescription pour toi. J'ai un film, un film que j'ai vu dernièrement qui m'a vraiment fait capoter. Mais c'est un film de 2020, Some Kind of Heaven. T'as-tu entendu parler de ça? Non. C'est magnifique. On se retrouve en Floride à une place qui s'appelle Villages, Village, The Villages. Une espèce de Disney World pour des gens à la retraite, finalement. Et on suit l'aventure de personnes âgées qui, tu sais, c'est une espèce d'éloge vraiment intense et bizarre sur la vieillesse alors que souvent, on va dire OK, bon, la vieillesse, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose... On passe en vie. Non, c'est... Dans tout le contraire, on est avec des gens qui se retrouvent dans ce... C'est le plus gros centre de retraite dans le monde. Puis c'est en Floride et c'est à cet endroit-là. Les gens, ils sont heureux, ils refont leur vie, ont du fun, il y en a qui font, qui prennent des champignons magiques, qui s'amusent, il y en a qui jouent au golf, il y en a qui... Et là, il y a des cours, tu imagines un cours, il existe là-bas. Donc, ils disent, j'ai jamais eu une journée aussi chargée, j'ai un cours de peinture tantôt, après j'ai un cours de... J'apprends le mandarin, ça me tente pour le fun. Puis là, ils ont toutes ces activités-là puis c'est un film qui va t'amener une joie hallucinante, survieillir, étrangement. Puis de la façon... Non, non, je sais, puis c'est complètement le contraire, on a peur de ça, mais là-dedans, c'est l'opposé. Même que c'est... Tous ces gens-là, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Toute ma vie, j'ai travaillé si fort puis je ne profitais pas pour la première fois, je profite vraiment. Écoute, c'est vraiment gros sourire dans le visage du début à la fin. Some Kind of Heaven, on peut le trouver partout sur les plateformes pour louer, puis c'est vraiment pas très cher, mais c'est un beau petit film. de Lance Oppenheim, un documentaire. C'est un documentaire, mais avec une espèce de trame narrative qui est vraiment jolie. Ouais, à regarder. À regarder. À regarder. Sinon, toi, as-tu des livres un peu que tu lis? T'es-tu un lecteur? Je suis un lecteur, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu le temps de m'asseoir. Là, je viens de commencer... Je viens de commencer... Voyons. Je viens de le commencer. Le nouveau livre d'Alain Farah. Oui. Mais je suis rendu à la page 20. Je viens toujours de l'ouvrir. OK, t'es dans le tout début. T'as lu pas mal de ces trucs, Alain? Oui, que je connais bien, en plus, là. Mais voyons, le titre de son... Écoute, je ne sais pas. Merde. Mais son tout nouveau, son tout nouveau livre qui est justement très... que tout le monde... tout le monde n'arrête pas de parler, mais qu'on n'est pas capable de dire le nom, là. T'es épouvantable. T'es épouvantable. Je viens de l'ouvrir. Mais je crois que c'est « Mille secrets, mille dangers ». Exact. « Mille secrets, mille dangers », voyons. Avec sa belle couverture verte. Bref, est-ce que je suis un grand lecteur? Pas en ce moment, j'essaie de regagner un peu de temps. J'ai eu des grosses années, des différents événements aussi dans ma vie qui font que... Ben oui. J'ai perdu un peu de sommeil. Ah oui. Mais oui, sinon, je retourne au théâtre, ça fait du bien. OK. Et qu'est-ce que t'as vu dernièrement qui est pas pu? J'ai vu « Atteinte à sa vie », qui était, je pense, le genre de show que j'attendais depuis 5 ou 7 ans, de Félixir. C'était extraordinaire à la Luzine C. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. OK. Ça, c'est quelque chose que je reprends, là, puis, ben, en tout cas, le retour, tu sais... Excellent. Nos retours en salle, appelons ça comme ça. Musicalement, qu'est-ce que t'écoutes un peu, si t'en sais? Hé, musicalement, ce que j'écoute un peu, pour vrai, là, j'ai décidé, là, pour la petite histoire aussi, là, on en parlera pas en détail, mais je suis devenu papa, puis pour la petite histoire, quand on mange, j'ai décidé d'aller par pays pour être en harmonie avec ce qu'on mange. OK. Fait que j'écoute beaucoup de musique que je connais pas sur des playlists internationales, surtout années 60-70. OK. Ça va, tu sais, de... De bar et d'eau. Ouais, ça va du Chili à l'Ouganda, en fonction des plats que je vais cuisiner, là. OK, t'es thématique, là. Ah oui, là, c'est vraiment... Tu mets-tu un costume aussi avec ça? Non, 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 non. C'est juste musical. Musicalement. Ouais, juste pour d'autres sonorités. Fait que ça, c'est vraiment en ce moment du mish-mash, là, tu sais, aussi de groupe ou de chanteur-chanteuse que je connais moins. Wow. Sinon, on a beaucoup de classiques à la maison. Ouais. Puis qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je viens de découvrir en ce moment qui me branche en particulier? Non, en ce moment, je suis vraiment dans mes thématiques. J'adore, j'adore ça. Six Tease du monde. Six Tease du monde, bien, une des plus belles époques pour la musique, honnêtement, dans la création. Moi, ma blonde, elle est fixée sur cette époque-là. La misère a décollé et tant mieux parce que ça fait des belles ambiances dans la cuisine. Pour danser, c'est parfait. Exactement. Avec des petits cocos, là. C'était le fun. Cool. Écoute, Yann, c'était tellement le fun de te voir. Je suis vraiment content. Puis on va pouvoir, j'espère qu'on va pouvoir se refaire ça une autre fois. Avec plaisir. N'importe quel. suite à tous tes projets. Puis bonne chance avec justement l'Expo de novembre. On a le truc à Longueuil. Un livre qui s'en vient. Écoute, on a beaucoup à suivre dans la vie de Yann Pocro. Suivez-la. Ouais. Merci. Cool, bye. Salut Fred, bye. Vous venez d'écouter La prescription avec Dr Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, et Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabbe, Jérôme Minière, Philippe Bé, Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada